Le Royaume-Uni se prépare à une nouvelle étape du déconfinement. Les usagers des transports en commun devront porter un masque ou au moins se couvrir le visage avec un tissu à partir du 15 juin. L'entrée en vigueur de cette mesure coïncidera avec la réouverture des commerces non essentiels tels que les magasins de vêtements, de jouets ou les librairies. Ça ne signifie pas qu'on utilisera des masques chirurgicaux que nous devons conserver pour les services médicaux. Il faudra mettre quelque chose pour se couvrir le visage qui soit facilement faisable à la maison. Il y aura des dérogations pour les très jeunes enfants, les personnes handicapées et ceux qui ont des difficultés respiratoires. Mais globalement, nous faisons ce que de nombreux autres pays ont demandé aux usagers de faire. Le Royaume-Uni, deuxième pays au monde le plus endeuillé par le coronavirus, avec près de 40 000 morts, a accueilli ce jeudi une conférence internationale qui a permis de recueillir plus de 7,7 milliards d'euros de promesses de dons pour immuniser 300 millions d'enfants dans les pays en développement contre des maladies comme le paludisme et la pneumonie. En Italie, la vague épidémique semble être passée. La plupart des régions ont signalé zéro ou moins de 5 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Des chiffres à manier avec prudence, car comme le disent les chercheurs, personne ne connaît exactement le nombre de cas. En France, cette année, la fête nationale du 14 juillet sera sensiblement différente des années précédentes. Pas de défilé militaire, mais une cérémonie Place de la Concorde à Paris, qui rendra hommage notamment aux personnels soignants. Les avions de chasse devraient, eux, comme chaque année, survoler la capitale. Enfin, à Monaco, des casinos rouvrent ce vendredi. Contrairement à la France, qui n'a autorisé que les machines à sous et les jeux électroniques, les tables de jeux monégasques seront utilisables à des conditions strictes. Les cartes seront manipulées uniquement par les employés et seront détruites après chaque partie. Sous-titrage ST' 501